Je ne suis pas sûre qu'il y ait... Est-ce qu'on m'entend dans le micro? Non? Il faut que je l'allume, moi. Testing, one, two, one, two. Ça se pose à fonctionner. Est-ce que ça fonctionne, dans le fond? Oui, super. Bon. Bonjour, alors je viens de vous parler aujourd'hui de mon projet de maîtrise qui passe sur le métabarcoding de fromage du terroir québécois que je fais sous la direction de Steve Labry, en co-direction avec Daniel Stingelet. Brièvement, je vais vous parler un peu de l'état de l'industrie fromagère d'ici, d'un problème qu'on rencontre en fromagerie qui est la variabilité. Je vais vous parler de la microflore fromagère puis de sa caractérisation, de différentes approches qu'on peut utiliser pour caractériser cette microflore-là par biologie moléculaire. Puis, je vais vous parler en plus que 180 secondes de mon projet de recherche qui se déploie en trois grands volets qui sont l'optimisation, le recensement complet des fromages et l'impact de la saisonnalité. L'industrie laitière apporte plus de 6 milliards de dollars au Canada. On parle d'une production de 465 000 tonnes de fromage par année. D'entre toutes les provinces, c'est au Québec qu'on produit le plus de fromage, avec 48 % de la production canadienne. Ça fait quand même, de tous ces fromages-là qui sont produits au Québec, il y en a 30 % qui sont orientés vers les fromages de spécialité, ce qui représente quand même plus de 140 000 tonnes de fromage, ce qui est pas mal. Les fromages québécois rencontrent souvent les plus hauts standards. Par contre, comme tous les fromages, ils connaissent ce problème qui est la variation d'une production à une autre. Les industriels reconnaissent que selon la variété du fromage ou selon l'usine à laquelle on s'intéresse, ils vont avoir une variation de leur fromage de 2 à 20 %. Quand je dis une variation de la qualité, je parle d'un problème de goût, de texture, d'odeur, un problème de pigmentation ou des apparitions de fentes qui sont pas nécessairement désirées. Ça va être quelque chose qui peut rebuter les consommateurs qui vont alors se tourner vers d'autres produits. Ça va entraîner des pertes économiques astronomiques pour les artisans fromagers. D'autant plus considérant l'accord économique et commercial global qui a été signé récemment avec l'Union européenne, les quotas d'importation vont doubler au cours des prochaines années. Donc, les artisans fromagers vont devoir plus que jamais avoir des produits qui vont être compétitifs. Alors, le but de mon projet, c'est d'aider ces artisans-là pour les outiller afin qu'ils puissent produire des fromages qui vont être constants au fil du temps. J'imagine que vous n'êtes pas sans savoir. Un fromage, c'est vivant. Puis, pour bien comprendre un fromage, il faut bien comprendre les micro-organismes qui sont présents chez ces fromages-là. C'est chez ces fromages-là. Donc, on cherche à identifier qui est présent. On recherche donc à recenser l'ensemble de levures, bactéries et moisissures qui sont présents chez ces fromages-là. Je suis sûre que vous le savez, la transformation du lait en fromage, ça résulte de l'activité des différents micro-organismes. Puis, ces micro-organismes-là qui varient font en sorte justement que les fromages varient. Mais par contre, on peut se demander d'où arrivent ces micro-organismes-là. Il y a énormément de sources. Premièrement, lorsqu'on fabrique le fromage, on part d'une matière première, le lait. Le lait peut être fait, il peut provenir de différents animaux dont la vache, la brebis, la chèvre. Et tout ça va faire en sorte que sa composition microbiologique ou ses propriétés technologiques ne seront pas les mêmes. On peut aussi choisir différentes températures à laquelle on va chauffer le lait avant de commencer. Donc, qu'on prenne du lait pasteurisé, thermisé ou encore, si on utilise, du lait cru. Ensuite, au moment où on fait la coagulation, on va rajouter des ferments d'affinage qu'on va sélectionner soigneusement puis permettant de faire finalement différents types de fromage. Puis, parmi toutes les grandes étapes, on réalise la coagulation, l'égouttage, le salage et finalement l'affinage qui va aussi être un moment clé du fromage parce qu'on s'intéresse à un chef-d'or 6 mois ou un chef-d'or 2 ans, ce ne sera plus du tout le même produit suite à l'activité des micro-organismes qui finalement développent le goût du fromage. Il existe aussi la micro-flore native. C'est celle qui est moins contrôlée par les artisans fromagers mais avec laquelle ils doivent travailler. Je la décline en deux grands volets, soit à la ferme ou à l'usine. À la ferme, ça peut provenir par exemple de l'équipement qui est utilisé, des pieds des vaches qui sont en contact avec le sol, le pâturage ou encore de leur alimentation qui va changer au fil des saisons. Puis, de la gestion de troupeaux. Les gens en sciences animales savent sans doute que la gestion de troupeaux va avoir un grand impact sur la composition du lait. Un dernier point aussi, c'est les conditions abiotiques d'un fromage. Donc, ce que je veux dire par conditions abiotiques d'un fromage, dans un fromage, on a toujours la croûte en surface puis à l'intérieur, le cœur de la meule. Mais, vous avez sans doute constaté au cours de votre vie que le fromage est un aliment qui est solide. Donc, une fois qu'il est formé, ce qui est à l'intérieur est trapé à l'intérieur mais ne sera plus en contact avec l'environnement tandis que la croûte, tout au long de sa vie, rencontre des nouveaux amis dans son environnement. Ensuite, à l'usine, tout le matériel qui est utilisé, les cases d'affinage où seront mis les fromages, les gens qui vont manipuler les fromages ou encore l'air environnant. C'est toutes des sources qui vont aller entrer en contact avec le fromage puis finalement contribuer à sa flore. L'air environnant va être très différent selon où on se situe au Québec, évidemment. Donc, c'est tous des paramètres qui vont avoir un impact sur la microflore des fromages à laquelle nous, on s'intéresse dans le projet puis cette microflore-là qui varie justement, qui est responsable de la variation de la qualité des fromages. Par contre, une fois qu'on sait que c'est ça le nerf de la guerre, qu'on veut s'intéresser à qui est présent, comment on fait pour les identifier ces micro-organismes-là? Dans mon projet de recherche, on utilise une technique par biologie moléculaire. Si on repart de la base, la génomique, vous connaissez tout sans doute ça, c'est qu'on utilise l'ensemble du génome pour faire une identification de l'organisme. Le barcoding, c'est quand on utilise une courte séquence représentative pour identifier un organisme. Moi, je ne m'intéresse pas à un seul organisme, mais à tout l'écosystème fromager. Donc, pour faire ça, on utilise du méta-barcoding. Donc, on s'intéresse à tout l'environnement du fromage. On va sortir toute l'ADN qui est présent puis on va utiliser des courtes séquences pour chaque séquence qui va permettre d'identifier les micro-organismes. Je vous parle ici de courtes séquences représentatives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est une séquence que quand on la regarde, ça doit nous permettre de distinguer deux micro-organismes distincts. En général, chez les bactéries, on va utiliser l'ADN ribosomale 16S. C'est un gène qui possède plusieurs régions variables qu'on identifie de V1 à V9. Puis, chacune de ces régions-là, qu'on dit variable, a moins de pression de sélection qui est appliquée sur elles, donc il va y avoir plus de mutations qui vont être cumulées. Ça nous permet justement de distinguer les différents micro-organismes de cette façon-là. Pour mon projet de recherche, l'hypothèse de départ, c'est que de développer une méthode par meta-barcoding, ça permet de recenser les micro-organismes qui sont présents, donc de caractériser la diversité, pour finalement trouver des espèces qui vont être uniques puis qui vont avoir un rôle à jouer dans l'affinage. Mes objectifs se déclinent en trois étapes. Premièrement, optimiser cette méthode de barcoding-là, faire un recensement complet de fromage, puis analyser l'impact des saisons. Comme je vous l'ai dit, il y a différentes régions qui sont variables dans le 16S, puis il y en a plusieurs qui peuvent être utilisées pour faire des analyses d'écosystèmes complexes comme le microbiote intestinal ou les fromages. Nous, dans notre projet, on a décidé de comparer deux régions pour voir laquelle allait être la meilleure pour suivre les écosystèmes de fromage. On compare donc la région V3-V4 avec la région V6-V8. Pour faire ça, j'ai utilisé quatre fromages qui seront tous à croûte lavée, québécois et faits à partir de lait de vache. Les trois premiers fromages, A, B et C, on s'intéresse à l'effet de la section, donc on compare la croûte avec la pâte. Pour le quatrième fromage, le fromage D, on s'intéresse à sa flore au fil du vieillissement, donc à jour 6, 8, 12 et 21. Je vais vous présenter les résultats de richesse et diversité pour chacune des deux régions, donc V3-V4 et V6-V8. Vous pouvez voir en bleu, ça va être les résultats de diversité et en orange les résultats de richesse qui vont être présentés par le nombre d'UTO, qui est une unité taxonomique opérationnelle. À toute fin près, on peut approximer une UTO par une espèce. C'est la définition qui s'en rapprocherait le plus pour ceux qui ne connaissent pas du tout la définition d'UTO. Donc, quand je vais dire le nombre d'UTO présent, vous pouvez vous dire que c'est l'espèce qui était présente chez un fromage. Donc, plus il y en a, évidemment, plus c'est riche. Chaque colonne est représentée par un fromage distinct. Un peu lourd comme figure, alors je vais essayer de la simplifier un peu. Donc, au départ, quand on s'intéresse à l'effet de la section, on va comparer chaque pâte avec sa croûte. Donc, par exemple, pour le fromage A, on regarde sa pâte et sa croûte, puis les mêmes fromages sont évidemment analysés pour la région V3-V4 et V6-V8. Normalement, comme je vous l'ai dit, la croûte est en contact tout au long de sa vie avec un environnement. Donc, elle devrait être beaucoup plus riche que sa pâte respective. Parce qu'à l'origine, on part d'une même pâte qui, l'extérieur étant en contact avec plusieurs sources, sera plus riche et diversifiée. Donc, par exemple, si on regarde pour le fromage A avec la région V3-V4, on voit une augmentation de la diversité qui monte de 4 à 7, puis une augmentation de la richesse qui monte d'environ 1,5 à 5. Donc, on voit que c'est bel et bien le cas, ça a augmenté. Si on le fait pour chacun des fromages, on peut observer qu'effectivement, pour chacun des fromages, pour les deux régions, les deux régions permettent justement de voir cet enrichissement-là qui se fait de la pâte vers les croûtes. Donc, les deux régions semblent adapter pour suivre ce genre de comparaison-là. Ensuite, au niveau des différents jours de l'affinage, notre fromage D conçu à jour 6 jusqu'à jour 21. Autant, au fil de l'affinage, le fromage va justement être en contact, puis au départ, on part de la microflore native qui était présente dans le lèvre et dans le fromage de départ. Mais au fil du temps, une microflore secondaire va se développer, donc la richesse et la diversité devraient augmenter au fil du temps. On peut observer pour la région V3-V4 une augmentation jusqu'à jour 12, puis finalement, une diminution à jour 21, ce qui n'est pas vraiment ce qui représente la réalité. Tandis que pour la région V6-V8, on voit vraiment une augmentation constante de la richesse et de la diversité. Donc, pour suivre les étapes de vieillissement, la région V6-V8 semble être la meilleure des deux. Ensuite, pour le nombre total d'UTO qui a été recensé dans les environnements, il y en a près de deux fois plus qui ont été retrouvés avec V6-V8. Ce qui, en approximant, voudrait dire que c'est comme si on avait réussi à avoir deux fois plus d'espèces avec la région V6-V8, donc qui permet d'en recenser beaucoup plus. Encore une fois, c'est celle qui est optimale. Donc, de par sa capacité à suivre l'évolution au fil du temps, puis par sa capacité à reconnaître le plus d'espèces, c'est la région V6-V8 qui a été couronnée la grande gagnante pour le reste de mon projet. Donc, par la suite, c'est toujours cette région-là qui va être utilisée pour les bactéries. On a ensuite cherché à savoir qui étaient les micro-organismes qui étaient présents. Donc, il y en a énormément. On s'intéressait aux taxons les plus abondants, donc ceux qui sont présents à plus grand ou égal à 1 % dans le fromage. On va retrouver en Y la proportion des taxons en pourcentage, puis encore une fois, chaque colonne va être représentée par un fromage distant. Ici, c'est la liste des genres qui avait plus de 1 %. Et si on s'intéresse encore une fois à la section des fromages, donc pour les fromages A, B, C, on s'intéresse à la pâte versus la croûte. On peut observer d'un rapide coup d'œil que les pâtes présentent beaucoup moins de couleurs que les croûtes. On voit par exemple deux à quatre genres. Ici, on en compte un, deux, trois, quatre, un, deux. Donc, on voit qu'il y a beaucoup moins de genres abondants chez les pâtes que chez les croûtes. Chez les croûtes, on en compte généralement de huit à onze genres. Donc, c'est ce qui représente l'augmentation de la richesse et de la diversité qu'on a vues précédemment. Ensuite, au niveau des croûtes, on voit en vert les bactéries allomonas, donc des bactéries allophiles et en bleu foncé, c'est des bactéries corinéformes qu'on voit ici aussi. Et les bactéries allophiles et corinéformes, c'est exactement le genre de bactéries qu'on devrait retrouver dans un profil de fromage à croûtes lavées qui est exactement les fromages avec lesquels on travaillait. Ensuite, pour les fromages dont on suivait l'évolution au fil du temps, on peut voir le premier fromage à jour 6 qui présente encore une fois un profil qui semble assez pauvre avec peu de diversité. On retrouve par exemple la couleur orangée qui représente l'actococcus. Donc, on retrouve 96 % de l'actococcus. C'est le genre de truc auquel on s'attend sur un fromage qui va être assez jeune, de retrouver finalement les ferments que nous, on a ajoutés dans le fromage parce que sa microflore secondaire n'a pas encore eu le temps nécessairement de se développer. Tandis que pour le même fromage, qu'on dit mature à jour 12, il est presque mature. À jour 21, il est mature. Puis on voit justement que chez le fromage mature, il va être beaucoup plus diversifié. On voit aussi la présence de pseudo-altéromonas, un fromage auquel on s'attend pour un fromage à croûte lavée. Donc, encore une fois, la région V6-V8 qu'on a utilisée pour faire ces résultats-là semble très adaptée pour suivre le profil de nos fromages. Donc, pour la suite de mon projet, comme je vous l'ai dit, le premier volet est d'optimiser la méthode. Pour les bactéries, ça a été fait. On a comparé deux régions et la grande gagnante a été déterminée. Par contre, il reste à faire ça pour les levures et les moissures, donc les fungi. Encore une fois, on va comparer deux régions, choisir laquelle semble la plus adaptée pour caractériser la diversité et la richesse des écosystèmes de fromage. Par la suite, une fois que ces deux régions-là vont avoir été déterminées, on va faire le recensement de 26 fromages qui proviennent du Québec et pour chaque fromage, on va analyser la croûte et la pâte et ces fromages-là proviennent de 21 fermes laitières. Ensuite, on va regarder s'il y a des espèces là-dedans qui semblent présenter, qui vont être uniques puis qui semblent présenter un intérêt pour l'affinage. On s'attend à sélectionner ensuite cinq fromages de tous ces fromages-là, on s'attend à en sélectionner cinq pour finalement les regarder une première fois à l'été puis une deuxième fois à l'automne pour voir s'il y a un impact de la saison sur la microflore des fromages. Les crédits pour les photos que j'ai utilisées et je voudrais prendre un tout petit moment pour remercier ma faibleuse équipe de laboratoire qui me supporte, les organismes subventionnaires qui financent la recherche puis finalement, vous tous aujourd'hui pour votre attentive écoute. Merci. Merci. Applaudissements Merci, Anne-Extra.